Ça tourne Jean-Michel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Au secours ! Ne faites pas cela chez vous. Ça peut être très dangereux, on ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est... You, you ! Allez, c'est parti ! Bienvenue dans la boîte ! Ça va Jean-Michel ? Quoi ? T'aimes pas mon t-shirt ? C'est parce que ça me rappelle les vacances. La Californie, Stun... Carrière sur scène. Oui ! Beson ! Salut les besonistes ! Bref, les vacances quoi ! Hé Jean-Michel, la boîte ! Tu sais la... la boîte ? Hé ! Ha ha ! C'est moi qui l'ai aujourd'hui ! Ha 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 ! Comment je l'ai trop eu quoi ! Circuit Monostation de Novation, ou Circuit Monostation de Novation, ça dépend si vous êtes un peu plus American ou si vous êtes un peu plus... crêpe au fromage quoi. C'est... ça dépend. Ça tourne Jean-Michel ? Le Circuit Monostation, c'est un synthétiseur monophonique, plus exactement il est paraphonique. Ça veut dire qu'on va pouvoir disposer des deux oscillos pour pouvoir les jouer séparément et ils vont rentrer ensuite chacun dans le filtre, dans l'enveloppe. C'est sympa parce que ça permet de faire deux notes avec une note quoi. On va retrouver sur la face supérieure le synthétiseur monophonique et sur la face inférieure, quelque part, un circuit. On a trois séquenceurs dans cette machine. On en a un pour l'oscillateur 1, un pour l'oscillateur 2 et un pour un truc qui s'appelle le mode, c'est-à-dire le paramètre de modulation. Dans la zone en haut à droite, vous allez retrouver une matrice de modulation depuis laquelle on va pouvoir choisir entre quatre sources, enveloppe LFO, séquenceur ou vélocité, et toutes ces destinations qui sont ici, il y en a six. Et vous voyez le code couleur là ? Rose, c'est pour l'oscillateur 1, mais si on va sur l'oscillateur 2, ça change de couleur, ça devient vert. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer sur les destinations spécifiques à l'oscillateur 1 ou spécifiques à l'oscillateur 2. C'est bon, merci, merci, merci. Moi aussi j'aime beaucoup ce que je fais. On va pouvoir régler cette voie de synthétiseur qui est monophonique avec différents paramètres. Je vais l'initialiser d'abord. Je vais Shift Patch. Alors attention, il faut avoir la version du firmware 1.1, sinon ça marche pas et vous allez passer un quart d'heure comme moi à dire mais pourquoi ça marche pas ? Et en fait, c'est parce que j'avais pas mis à jour le firmware. 1.1. Et quand on fait Shift Patches, on se retrouve avec un son de base. Donc ce son de base, on peut le trafiquer, on peut le mettre sans dessus dessous. C'est une expression de 1923. Saperlipopette ! De nos jours, tout est désuet. Les notes, on va pouvoir les déclencher dans cette zone violette. Évidemment, c'est violet parce que c'est l'oscillateur 1, mais si c'est l'oscillateur 2, c'est vert. Notez bien qu'on peut avoir les deux en même temps en appuyant simultanément sur les deux. Et là, on a quelque part deux claviers. Si on est en mode paraphonique, en appuyant sur Shift et en appuyant sur Scale, on va pouvoir avoir nos deux oscillateurs qu'on peut jouer en même temps. Ça fait très moyen âgeux, non ? Jean-Michel, allez guérir vos coursiers, vos fidèles déstriers. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir enregistrer vos sessions. Et la session, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble que va constituer votre patch, le son que vous allez construire, avec la séquence qui est stockée à l'intérieur du monostation. Donc là, si j'appuie sur Sessions, vous voyez que j'ai déjà quelques sessions qui sont pré-paramétrées. Je peux en choisir une au hasard. Une autre. Une autre. Etc. Et ensuite, pour chacune de ces sessions, je vais avoir des réglages particuliers pour le pattern et pour le son. Pattern, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, quand je fais play, ça bouge. Sur l'oscillateur 1, ça évolue sur la zone violette. Sur l'oscillateur 2, ça évolue sur la zone verte. Et dans ce cas particulier, le séquenceur de modulation n'est pas utilisé. Rien ne m'empêche de changer de son, si j'ai envie, en gardant la même séquence. Par exemple, je vais sur Patches, ici. Et là, j'ai un son qui est sélectionné. Mais je peux changer si je veux. Et ça garde la même séquence. Par contre, ça change de son. C'est parti. C'est parti. Si pire ça. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Au secours ! Ne faites pas cela chez vous, ça peut être très dangereux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si, comme moi, vous aimez les alarmes de voiture, c'est sympa ! La grande force de ce séquenceur, c'est que par step, on va pouvoir avoir des réglages différents. Donc à chaque fois qu'il y a un point bleu ici, vous voyez ça, c'est la séquence qui est associée à l'oscillateur 1, ça va correspondre à un réglage particulier. Ça peut être une note, ça peut être un réglage, n'importe lequel de ces réglages sur lequel il y a un bouton ou un fader, va pouvoir être stocké à l'intérieur d'un petit pad. Voilà, Jean-Michel, t'as compris ? Interro écrite, ok ? Si vous êtes intéressé par ce matériel, n'oubliez pas d'aller regarder la description dans cette vidéo. S'il vous plaît, laissez aussi des commentaires si jamais vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous, ça nous fera plaisir. Et vous pouvez aussi acheter ce Novation Circuit Mono Station si vous êtes intéressé via des liens qui sont dispo dans la description. N'oubliez pas aussi la chaîne YouTube Les Sondiers. Il y a OK Google qui s'excite, excusez-moi. On t'avait pas dit qu'il fallait que j'éteigne mon téléphone Jean-Michel ? Je t'avais dit de me rappeler d'éteindre mon téléphone. Tu, tu es nul ! On peut pas compter sur toi ! Mais non, reviens, on t'aime. Allez, viens, viens, viens. You, you ! Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 !